Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait un petit question-réponse. Donc, si on ne se connaît pas déjà, je m'appelle Marie Plamondon. Je crée des vidéos concernant la rédaction et le marketing pour les entreprises de mieux-être. Donc, si tu es une entreprise de mieux-être, je t'encourage à cliquer sur le bouton subscribe pour t'inscrire à ma liste et aussi sur la cloche pour être avisé quand une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils vont être disponibles. C'est assez avec l'introduction. On part cette vidéo-là. Donc, la question d'aujourd'hui vient de Manon et sa question comporte plusieurs sous-questions, si on veut. Donc, la voici. La structure de France pour accrocher mon contenu. La peur de l'imposteur. Aller chercher de nouvelles clientes sans aller directement leur écrire et ouvrir mon service. Donc, on va décortiquer tout ça. Manon t'a mentionné trois défis. Soit le premier, la structure de France pour accrocher mon contenu. Deuxième, c'est la peur de l'imposteur. Et le troisième, aller chercher de nouvelles clientes sans aller directement leur écrire. Donc, on va commencer par le début. La structure de France, d'abord, c'est pas une structure de France qui va te permettre de créer du contenu accrochant. Faut que tu t'enlèves ça de la tête. C'est plutôt un tout. C'est un sujet vraiment complexe et je vais devoir faire une vidéo là-dessus. En réalité, non, je dis n'importe quoi. Je vais devoir faire plusieurs vidéos là-dessus. En attendant, si tu veux savoir comment écrire des textes captivants, je t'encourage à télécharger mon guide 6 secrets pour régler mon texte et poche. J'ai mis les 6 secrets de copywriting qui vont t'aider à transformer tes textes poches en textes remarquables. Donc, le lien est dans la description plus bas. Je te conseille aussi de regarder ma dernière vidéo pour mieux comprendre le processus d'achat de ton client potentiel. Ça va t'aider à écrire de bons textes. Aussi, pour le point 2, oui, la peur de l'imposteur maintenant, c'est pas un sujet facile. Sérieusement, je connais absolument personne qui vit pas ce syndrome-là, que ce soit souvent ou une fois de temps en temps même. Tout le monde passe par là. Inquiète-toi pas avec ça. T'es vraiment pas seule et t'es pas bizarre pour te sentir comme ça. Ça touche vraiment tout le monde. Mais ça touche surtout les femmes parce que je pense qu'on a tendance à se rabaisser. On est nos plus grandes critiques. Puis pourtant, on est tellement maternelle avec les autres, mais on a de la difficulté à être maternelle avec nous-mêmes. On est très durs. Je vais te parler de mon syndrome de l'imposteur, personnellement, parce que je le vis. Ça fait plus de 10 ans que je travaille en communication. Puis il y a des moments donnés où est-ce que je me dis, je suis qui, moi, pour donner des conseils là-dessus? Je suis pas la sommité en marketing. Donc c'est toutes des choses qui passent par ma tête. Puis il faut que tu te rappelles de ceci. T'as pas à tout connaître d'un sujet pour aider les autres à avancer par rapport à ce sujet-là. Tu dois seulement en savoir plus qu'eux, puis être ouvert à partager tes connaissances. Par exemple, si t'es un nutritionniste, t'as pas à tout connaître la nutrition pour être capable d'aider les autres par rapport à leur nutrition. Selon ton public cible, tu peux te concentrer sur la nutrition pour les mères qui travaillent, puis ils sont super occupés. Tu peux te concentrer sur les gens qui s'entraînent pour prendre de la masse, les personnes qui veulent perdre du poids, ou celles qui veulent faire la transition vers une alimentation végane peut-être. Donc ça peut varier. La majorité du temps, et nous, les gens veulent pas faire affaire avec des sommités. Ils veulent avoir un coach, quelqu'un qui probablement est pensé par là, par ce qu'ils vivent, ou quelque chose de similaire. Ou des gens qui comprennent parfaitement leur situation. C'est surtout ça qu'ils veulent. Une autre chose à considérer, quand tu focuses ton attention sur toi, c'est là que tu ressens le syndrome de l'imposteur. Donc, si tu changes ton focus, puis tu mets ton focus, ton attention sur tes clients potentiels, tu te mets dans une position de service. Tu cherches des façons de les aider, de mettre à profit tes talents pour améliorer la société. Puis, c'est ça dont on a besoin, Manon. C'est vraiment ça dont on a besoin. Troisième et dernier segment, en fait, de ta question. Comment aller chercher de nouvelles clientes sans aller directement leur écrire? Je te dirais, selon moi, il y a trois options. La première, c'est le outbound marketing. Deuxième, inbound marketing. Et ensuite, les relations publiques. Le outbound marketing, c'est quand tu fais pour que les gens visitent ton site. C'est par la publicité, que ce soit sur Facebook, Instagram, AdWords, peu importe. Le inbound marketing, c'est du contenu que tu crées pour que les gens visitent ton site, oui, sans que tu aies à payer. C'est par le SEO, ton blog, les réseaux sociaux, la création de contenu, les courriels que tu envoies. Des trucs comme ça. Puis les relations publiques, c'est quand tu travailles avec les médias pour faire passer ton message sans que tu aies à payer. La difficulté ici, c'est que tu dois convaincre les représentants des médias de donner de la visibilité. Tandis que si tu utilises le inbound marketing, tu n'as pas besoin de convaincre personne de donner de la visibilité. L'idéal, vraiment, c'est d'avoir une combinaison des trois options. Si tu veux plus d'infos sur ces types de marketing-là, tu peux faire une recherche tout simplement sur Google. Je te dis, il y a une tonne de ressources par rapport à ça. Tu vas trouver réponse à ta question. Puis si tu veux que je fasse une vidéo pour expliquer chacun d'eux, chacun des types, puis donner aussi des exemples, tu as tout simplement à m'écrire dans les commentaires que tu aimerais savoir ça. Puis je vais créer une vidéo pour toi. Voilà. Donc, c'est fait. Question répondue. Si tu as une question pour moi, écris-la dans les commentaires de cette vidéo-là avec le hashtag QuestionPourMarie. Donc, je te remercie. Je te souhaite une belle journée. Bye!